Salut à tous, on se retrouve pour une petite partie de Seasons en Live par le tournoi qu'organise les billules, l'éditeur du jeu et donc c'est la draft, ici je vais prendre une des meilleures cartes qui est la calice à noter qu'il y a un traité, ça peut être intéressant notamment vis-à-vis du sila des fidèles, il y a aussi un pendentif qui peut être une carte très intéressante en fin de partie si on veut cristalliser beaucoup donc voilà les cartes très intéressantes à voir sur le début de la partie ici, deuxième choix, il y a la bourse qui est très intéressante mais il n'y a pas d'énorme générateur d'énergie à part le pendentif qu'on a vu tout à l'heure il y a l'orbe aussi qui est une très très bonne carte et je vais partir sur l'orbe sur ce coup-ci ici du coup je vais prendre le traité, l'idée c'est comme ça je vais pouvoir ne pas prendre le sila et s'il joue sila je sacrifierai mon traité et je vais peut-être essayer de faire traiter l'éouisse pendentif s'il me laisse la bourse du haut donc voilà un peu la stratégie que je vais mettre en place c'est je vais prendre bourse et je vais essayer à un moment de cristalliser énormément d'énergie avec ma bourse, avec le pendentif peut-être enfin on va voir ce qu'il va nous laisser mais en tout cas ici je me dis que je vais essayer de faire une partie où je vais cristalliser il nous reste le pendentif et le léouisse mais le firme est pas mal mais je vais quand même rester sur ma stratégie de me dire je vais prendre le pendentif pour essayer de générer beaucoup de cristaux ici ce qui peut être pas mal c'est le crâne mais il y a l'aume l'aume qui est un peu si je prends le crâne il risque de prendre l'aume et du coup si j'utilise mon crâne il risque d'avoir plus de cartes que moi donc ça m'embête un peu je vais peut-être prendre le trône en me disant comme ça au moins je pourrais défausser une carte qui ne m'intéresse pas non je vais prendre l'aume pour être sûr qu'il ne marque pas énormément de points en fin de partie ici très bien je vais prendre le léouisse et on va essayer de faire un tour bourse duo, pendentif, léouisse pour essayer de cristalliser énormément ou alors je prends le firme le firme rapporte quand même beaucoup de points il rapporte 12 points donc 24 la différence c'est quand même pas négligeable est-ce que lui arrivera à me faire rapporter 24 points ? je suis pas sûr on va partir sur le firme et ici du coup j'ai presque envie de lui laisser le crâne parce qu'avec mon aume s'il sacrifie des cartes je risque de marquer 30 points avec mon aume et donc je vais partir sur l'élémental d'air qui est une très mauvaise carte mais par rapport au crâne je pense que c'est pas si mauvais mais on voit qu'on va avoir le aume le pendentif, la calice et l'élémental d'air qui seront des cartes qui coûteront quand même beaucoup d'énergie donc faire attention à ça alors ici le traité en 1 le aume en 3 ça c'est sûr la calice on va la mettre en 2 le firme on va le mettre en 1 la bourse dans l'idée je vais essayer de cristalliser dès le début pas mal d'énergie l'orbe de cristal regardez la première carte de la pioche reposée là ou défausser 4 énergies pour la mettre gratuitement en jeu je suis pas sûr que ce soit indispensable de le faire dès le début mais je peux, vu que j'ai très peu de cartes qui coûtent des énergies au début me dire je vais la jouer dès le début et je vais peut-être cristalliser que en deuxième phase ça peut peut-être me ramener des cartes clés le pendentif forcément on le met en dernier le seed on va le mettre en phase 2 au cas où on ait plus de cristaux que mon adversaire et avec le traité et le firme c'est fort possible et ici l'élémental d'air on va le mettre en phase 3 voilà un peu comment j'ai réparti mes cartes par saison alors ici on commence on va prendre les juges d'invocation l'idée c'est d'avoir pas mal de juges d'invocation pour pouvoir très vite invoquer nos cartes donc là on va faire dès le début notre traité on va prendre un terre, un feu et on va jouer notre orbe et on va tout de suite activer notre orbe qui va nous permettre de voir la première carte de la pioche et donc c'est le codex alors je connais pas toutes les cartes de l'extension on va la relire ensemble parce que c'est des cartes moins fréquentes ça permet de renvoyer un objet magique dans votre main à condition que son coût d'invocation de cet objet coûte au moins une énergie donc pour moi ça peut être très intéressant si je renvoie le traité mais par contre il faudrait que je le replace tout de suite parce qu'on se rappelle le traité, notre but c'est d'être un contre aussi là qu'il a pris donc on va la replacer mais ça peut être intéressant de piocher on sait la carte qui est là donc ça peut être très intéressant de piocher une carte maintenant on le sait alors que va faire mon adversaire ? il va forcément prendre deux énergies et une jauge il préfère prendre les deux feux peut-être pour essayer de jouer un Scylla très vite après nous ça nous dérange pas pour l'instant vu qu'on a le traité et que dans l'idée on s'est dit le traité on va pouvoir le jouer le défausser sur le Scylla alors faudra faire attention parce que ça nous fait défausser toutes nos énergies mais bon c'est pas très grave et ici on sait la première carte qui est au dessus de la pioche donc on va pas forcément réactiver l'orbe même si vous pouvez le faire à chaque tour et du coup on va piocher on va piocher la carte et qui dans l'idée va nous permettre de ramener le traité pour le replacer donc pour gagner une jauge d'invocation et en plus deux énergies donc là ça va être un très bon combo alors pour ça il me faudra une air donc je l'ai pas tout de suite mais a priori je pense pas qu'il va jouer tout de suite son Scylla donc peut-être qu'au prochain tour avec un peu de chance on récupérerait une air bon là on l'en récupère pas mais ça aurait pu donc ça peut être intéressant j'ai fait une petite erreur j'aurais dû appliquer l'orbe au coup d'avant pour savoir quelle était la carte qui venait à la suite de la pioche ici je vais choisir de faire avancer le dé de la saison 2-3 pourquoi ? parce que je vais essayer très vite de récupérer une énergie d'air et donc très vite je vais arriver à cette phase là ne serait-ce aussi que pour cristalliser ici on va activer l'orbe on va voir la première carte de la pioche c'est un seed en soi pour l'instant j'ai plus de cristaux que lui donc c'est pas forcément important mais au moins je sais quelle carte c'est et ici très important aussi pourquoi je veux faire avancer de 3 c'est parce que le fring va me permettre de rapporter un cristaux à chaque changement de saison donc plus la partie va avancer vite plus ça va être intéressant pour moi ici choix intéressant je vais choisir de prendre la jauge d'invocation tout simplement mon but c'est d'essayer d'augmenter le plus possible ma jauge d'invocation et là je me dis qu'avec ces 4 feux il va peut-être pouvoir jouer son sila qui me ferait défausser mon traité mais qui me ferait surtout perdre ses énergies donc je vais activer mon orbe voir la carte et je vais l'invoquer pour 4 énergies même si c'est pas optimum je veux pas perdre trop d'énergie en sacrifiant mon traité donc on va l'invoquer et on a récupéré tous ces cristaux et ce qui est bien c'est que du coup on prend de l'avance pour les cristaux et donc du coup on pourra optimiser le seed là il va en récupérer 3 donc je perds rien avec mon figrim parce que ça va me permettre de récupérer ces 3 ces 3 cristaux alors là il fait un miroir ok donc au moins il a plus de jauge c'est intéressant pour moi ici je sais pas quoi faire je vous avoue qu'il y a 2 possibilités soit je fais le codex enfin soit je prends 2 mais j'ai pas de place pour mon codex soit je prends la jauge d'invocation et ici je regarde mes cartes j'aurai plus qu'une pioche je vais quand même prendre la jauge d'invocation en me disant ben voilà au moins avec l'orbe ça va me permettre de potentiellement faire beaucoup beaucoup et mettre beaucoup de cartes en jeu et avec le home c'est quand même très sympa ici ben voilà il fait son scie là donc nous on avait préparé ce coup donc on va défausser le traité et l'avantage c'est que on a pas eu le temps de faire la combo avec le codex mais au moins on a défaussé que 2 énergies et pas 6 si on avait pas mis le seed au coup d'avant en jeu donc c'était plutôt un bon choix d'invoquer avec mon orbe au coup d'avant excusez moi je perds mes mots d'invoquer le seed avec mon orbe au coup d'avant précédent ici on va prendre les 2 énergies et la jauge d'invocation d'une manière générale en termes de dés prenez d'abord les cartes très important de savoir que c'est ça parce que s'il pioche une carte avant moi ben au moins je saurais qu'il a une botte temporelle et c'est une des cartes très importantes parce qu'elle peut finir le jeu très rapidement mais donc d'une manière générale pour les dés vous prenez d'abord les cartes ensuite les 2 énergies jauge d'invocation et ensuite soit les jauge d'invocation avec une énergie soit les 2 énergies avec 3 points de victoire enfin 3 cristaux ça dépend un peu de votre orientation mais voilà un peu les conseils que je vous donne sur les cas les dés à prendre donc là par exemple moi je prendrais sans aucun doute ce dé là même s'il avait envie de cristalliser il a encore 10 espaces donc je pense qu'il perd une énergie bêtement en faisant ce choix après c'est mon point de vue il en aura peut-être indifférent mais voilà moi les petits conseils que je vous donne même si lui au final ça l'arrange je pense qu'il aurait eu d'autres occasions de cristalliser mais surtout dites-vous bien que quand vous choisissez ce dé là donc il ne rapporte qu'une énergie de feu par rapport à 2 vous vous en perdez une mais en plus vous autorisez votre adversaire à en gagner une supplémentaire donc je pense que c'était un très mauvais choix de sa part même si ça lui a sûrement vous voyez est-ce qu'il a utilisé la cristallisation en plus je ne suis même pas sûr qu'il ait utilisé la cristallisation donc je ne vois pas du tout pourquoi il a fait ce choix pour moi il n'y avait pas de sens dans ce choix là mais peut-être qu'il pourra nous l'expliquer ici je vais faire ma bourse et je vais terminer mon tour ah est-ce qu'il a pioché donc il a pioché donc on va quand même faire l'orbe mais il a une botte temporelle dans sa main donc c'est important de le savoir monolithe des fées renvoyez dans votre réserve autant d'énergie placée sur le monolithe et à la fin de la manche vous pouvez placer une réserve donc ça permet d'avoir un peu plus de réserve pour l'instant ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse donc je ne prévois pas de l'invoquer avec 4 énergies ça vaut que 6 points de victoire ce n'est pas une carte fantastique ici qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre je pense qu'on va prendre celle-là en gros c'est une énergie pour tout mais mon idée c'est d'essayer de faire avancer le plus vite possible la saison pour mon fier qu'est-ce qu'on va faire on va terminer notre tour on n'a pas grand chose d'autre à faire peut-être on va se cristalliser les deux feux pour 8 points de victoire ça peut être intéressant vu qu'on a la bourse après il ne va pas falloir que je me que je me contraigne trop en termes d'énergie parce que j'ai quand même pas mal de cartes qui vont me coûter des énergies ça on pourrait remonter le pendentif ça peut être un bon combo mais il faudra pas mal d'énergie pour le faire mais bon ça peut fonctionner on va quand même cristalliser les deux feux et on va terminer notre tour alors qu'est-ce qu'il va nous faire il n'a que deux cartes en main dont une botte je rappelle et ok il met son kern alors kern ça va être intéressant il va me faire perdre des points de victoire donc il faut quand même que j'ajuste mon seed au bon moment pour être sûr d'avoir encore plus de cristaux que mon adversaire il doit faire un choix il choisit de allez alors est-ce que j'ai regardé oui oui j'ai regardé ça il n'y a pas de soucis ici qu'est-ce que je fais est-ce que je prends les 6 points de victoire ou est-ce que je prends la jauge d'invocation et l'énergie les deux peuvent se tenir en vrai il n'y a pas forcément beaucoup d'importance je vais quand même partir sur les énergies de parce que j'ai ma bourse de parce que j'ai beaucoup de cartes qui coûtent des énergies sur mon troisième âge donc bon il cristallise donc ça c'est bien parce que du coup il a 6 cristaux donc je vais pouvoir jouer mon seed tranquillement en lui volant 5 cristaux donc ça c'est très bien pour moi hop on va finir notre tour et on va choisir une carte alors est-ce qu'il a pioché depuis ? il n'a pas pioché donc c'est toujours le monolithe qui ne m'intéresse pas donc je vais plutôt contrairement à ce que je vous dis d'habitude quand vous savez quelle est la carte au dessus de la pioche parfois vous pouvez préférer prendre les énergies et la jauge d'invocation plutôt que la carte si vous savez qu'elle ne vous intéresse pas donc là c'est le choix que je fais je choisis de ne pas prendre la carte parce que je sais qu'elle ne m'intéresse pas je vais quand même vérifier que c'est bien celle-là ok bon ça ne m'intéresse pas donc je vais la replacer et lui va la piocher mais c'est une carte qui pour moi n'a pas une grande influence dans la partie donc voilà ça va lui rapporter 6 points de victoire s'il arrive à la à la poser il y arrivera je ne doute pas trop là-dessus mais ce n'est pas forcément une carte gamebreaker comme on peut les appeler qui va changer totalement la physionomie de la partie ok donc là il a choisi plutôt de prendre une énergie c'est plutôt malin parce que du coup le changement de cette saison je ne vais pas pouvoir lui voler de l'énergie avec mon firme et ici nous on va prendre deux énergies et l'idée on va activer l'orbe voir un peu ce qu'il y a peut-être qu'il y aura quelque chose de très intéressant pour nous peut-être qu'il devrait activer son kern plus souvent là c'est vrai que je ne fais pas forcément attention à ce qu'il fait mais je pense que là il doit activer son kern plus souvent le chaudron ça ne nous intéresse pas on va le replacer et on va terminer notre tour là-dessus ok donc réfléchissons déjà qu'est-ce qu'on va faire sur les prochains tours dans l'idée on va jouer l'aume et après on va essayer de jouer rapidement le pendentif donc vous voyez moi je choisis le 1 pour essayer de faire avancer très rapidement la partie et lui choisit forcément l'inverse pour essayer de la retenir le plus longtemps possible parce que il est un peu en retard sur cette partie et il va essayer de récupérer de nouvelles cartes et tout ça après j'ai l'avantage lui aussi connaît les premières cartes de la pioche avec sa statue ah je dois défausser une énergie excusez-moi je n'avais pas fait attention on va défausser une énergie d'eau je pense hop on la défausse et on va jouer notre aume l'idée c'est d'essayer d'avoir le plus d'objets magiques pour que quand on va jouer le pendentif on puisse récupérer pas mal d'énergie pour ensuite au moins 5 pour récupérer le codex et ensuite rejouer le pendentif pour récupérer 5 énergies et jouer la calice donc là il m'en manque une on va voir comment on va pouvoir trouver cet objet magique supplémentaire je sais que ça va pas être facile peut-être qu'on va devoir faire un bonus de changement pour jouer ma calice à ce tour on va peut-être être obligé de faire ça même je pense que je vais faire ça on va voir on va faire l'orbe aussi pour vérifier les cartes qui sont au dessus là j'ai ah j'aurais dû je savais qu'il avait le lewis là j'ai fait une petite erreur d'avoir bon 4 énergies c'est pas dramatique mais il va pouvoir faire un très bon tour de cristallisation il a le miroir ok là il va défausser une carte et qu'est-ce qu'il va récupérer il y avait quoi en haut oh là là je me souviens plus si il y avait le chaudron donc il va récupérer le chaudron bon c'est pas une carte exceptionnelle le chaudron je suis pas sûr qu'il soit ravi de le récupérer mais au moins du coup nous à une tour on va pouvoir faire l'orbe et voir la carte qu'il y a au dessus de la pioche donc ça ça peut être pas mal après son chaudron je suis très surpris qu'il l'active je pense qu'il avait peut-être intérêt à essayer de le garder sans rien pour activer son crâne parce que je pense pas qu'il va rester cette tour donc je suis pas sûr qu'il va le terminer nous on va faire ça on va regarder la première carte un élémental d'air on va le replacer c'est pas une carte qui m'intéresse et on va on va temporiser sur ce tour j'ai pas d'intérêt à 6 j'ai 6 énergies peut-être qu'il faut que je défausse ça pour récupérer un air inter et pour pouvoir jouer la calice je pense que c'est ce que je vais faire je vais défausser ça défausser la sélection je récupère un air inter et je vais jouer la calice choix intéressant mon objectif c'est quand même d'avoir 5 objets magiques quand je vais jouer mon pendentif donc j'en aurais 1, 2, 3, 4 plus 5 avec celui-là donc en soi je peux le jouer au prochain tour si je récupère une énergie d'air l'amulette c'est sûr que non la longue vue c'est sûr que non la question se pose entre le dé et l'élémentaire l'élémentaire est-ce qu'il ne serait pas content d'avoir que des énergies d'air je ne sais pas c'est pas sûr que ce soit un désastre pour lui d'avoir que des énergies d'air et le dé ça va permettre de relancer si je n'obtiens pas ce que je veux on va partir plutôt sur le dé parce que ça va au moins ça va nous assurer d'avoir une énergie supplémentaire avec le pendentif hop on va terminer notre tour alors est-ce qu'il place une énergie sur le monolithe bon alors il n'a jamais activé son kern je pense que c'est une erreur parce que ça ne lui fait pas gagner des cristaux ça m'en fait perdre donc je pense qu'il avait tout intérêt à essayer de l'activer alors je ne sais pas quelle est la carte du dessus de la pioche du coup mais je vais quand même la prendre quitte à relancer derrière avec mon dé de la malice l'idée c'est mon but ce n'est pas forcément de piocher là je sais juste que si lui il ne pioche pas vu qu'il a une botte temporelle je pense qu'il ne pourra pas gagner donc je vais relancer je vais quand même piocher du coup le vase est-ce que je garde le vase je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le rentabiliser ça va me coûter 3 donc il me faudrait 6 énergies pour faire vase pendentif ou sinon je fais pendentif vase codex pendentif pour ça il faudrait que j'ai 7 objets magiques j'en ai 6 on va le tenter quand même on va tenter je ne suis pas sûr que ça va fonctionner mais bon je vais activer l'or par contre pour voir la première carte ok coeur d'argo ça ne va pas trop l'intéresser mais voilà on sait que c'est une botte temporelle donc on n'oublie pas qu'il va peut-être pouvoir finir la partie sans que je m'en rende compte alors je ne sais pas du tout pourquoi il met sur son chaudron je pense que c'est une grossière erreur maintenant tant mieux pour moi s'il fait des erreurs là je vais avoir du mal à voir des énergies d'air si je ne les ai pas à ce coup-ci donc si je ne les ai pas à ce coup-ci je vais utiliser mon dé de la balise pour essayer de relancer mais si je ne les ai pas il va sûrement falloir que je fasse une défausse pour assurer mon pendentif ici il n'y a qu'un endroit où je peux avoir de l'air et ici il n'y en a qu'un aussi autant prendre celui où je peux avoir de la terre dans les deux je vais pouvoir en avoir je vais plutôt prendre ce dé là les deux me font avancer de deux dans tous les cas l'idée ça va être d'essayer de relancer pour avoir deux énergies là il me faut c'est important pour moi d'avoir deux énergies il active son chaudron ok alors peut-être qu'il a prévu de faire la botte temporelle en arrière alors il y a un truc qui m'échappe il avait crâne et botte temporelle c'est les deux cartes et il en a défaussé une des deux je le vois si la défaut c'est botte temporelle je pense que c'est une erreur donc j'estime que la défaut c'est crâne donc ça veut dire que pour mon home il va falloir au moins que je mette quatre cartes ok intéressant à analyser vous voyez des petites choses comme ça quand vous avez fait la draft vous vous rappelez potentiellement des cartes que votre adversaire a et donc parfois il faut analyser en fonction on va relancer notre idée c'est d'essayer d'obtenir deux énergies on va activer l'or pour voir la première carte cœur d'Argos je ne m'en rappelais déjà plus mais on l'avait déjà vu et on peut jouer notre vase après est-ce que si je joue mon vase j'estime que je vais au moins avoir deux énergies au prochain tour sur les 3D est-ce que c'est sûr ça de toute façon je ne suis pas pressé pour jouer mon vase je peux le jouer au prochain tour donc on va terminer notre tour là-dessus on va terminer notre tour là-dessus il peut placer une réserve sur le monolithe mais l'idée voilà on va essayer de ne pas se faire prendre par la bande temporelle donc on va on va temporiser un petit peu ok donc là je récupère toujours une énergie grâce à mon firme donc il fait quand même pas mal le travail ici donc il va pouvoir finir la partie à ce tour donc important si je prends deux terres que je défausse deux terres pour un air un feu je vais pouvoir jouer les deux donc je vais pouvoir jouer mon codex tac 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 ça va être pas mal et je vais pouvoir faire un bonus de cristallisation aussi pour cristalliser toutes les énergies bon c'est pas sûr que ce soit intéressant le bonus de cristallisation mais je vais quand même prendre ça du coup hop ouais ça peut s'analyser le bonus de cristallisation il faut que je regarde je vais pas le relancer parce que ça me convient je vais jouer mon vase je vais défausser deux pour obtenir une énergie d'air et une énergie de feu qui va me permettre de jouer mon pendentif là je vais récupérer une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept alors je vais en récupérer aussi une avec le vase j'avais zappé ça c'est pas très grave l'idée c'est qu'on va prendre plutôt des énergies d'air j'en récupère si ça alors le pendentif compte pas deux, trois, quatre, cinq, six ouais le pendentif compte pas donc au moins ça va me faire pile poil sept n'oublions pas de prendre ce qu'il faut pour réinvoquer le pendentif donc là on a de quoi faire le codex on va prendre de quoi un banquier l'élémental d'air et le pendentif donc hop hop ici on joue l'élémental d'air ok on regarde une énergie donc là il me manque juste un d'air pour faire codex je vais récupérer un d'air je vais reprendre en main le pendentif je vais faire plus un de cristallisation je confirme je cristallise un d'air je repose mon pendentif et là je vais prendre que des airs et l'idée ça va être de tout cristalliser et en plus avec ma bourse à chaque fois ça va me rapporter 5 toutes les énergies que je vais cristalliser vont me rapporter 5 donc je vais commencer à être pas mal là je vais mettre 35 points et normalement il ne devrait pas me revoir en termes de points de victoire alors du coup il va essayer de reculer avec sa bande temporelle la fin de la partie mais j'ai 78 points d'avance j'ai plus de cartes que lui sur la partie si il le faut et qu'il recule moi je pourrais toujours avoir l'ordre de cristal pour jouer une carte supplémentaire en plus avec mon dé de la malise je vais pouvoir relancer pour être sûr d'avoir 2 énergies à chaque tour donc là je ne vois pas comment il va pouvoir revenir sur cette partie et donc on va passer au tour suivant donc pour rappel c'est un tournoi on est 32 ça se joue en direct c'est une fois par mois en gros que Libélu organise des tournois donc ils en organisent 2 une fois par mois un tournoi de Days Forge et un tournoi de Seasons vous pouvez vous trouver les dates des tournois sur leur site et donc là on était il y avait 4 désistements de mémoire donc on est 28 donc moi j'ai été exempté du premier tour donc on est au deuxième tour et voilà on continue notre petit parcours je pense qu'on va passer au tour suivant vous voyez ce qui était intéressant sur cette partie c'est de se dire on a la calice en premier on a l'orbe clairement faudrait peut-être que je regarde le replay mais à un moment il a dû se gourer sur les premières cartes qu'il a choisies parce que l'orbe c'était clairement la carte la plus forte qu'il avait dans sa draft et il ne l'a pas prise et vu qu'au début j'avais le traité et le fieng je savais que j'aurais beaucoup d'énergie donc j'ai mis l'orbe en première phase le traité il était là pour contrer le sylla donc vous voyez j'avais organisé un peu mon truc j'ai pris l'aume parce que je savais qu'il avait le crâne du dragon au final il l'a défaussé mais au moins c'est quelque chose qui me mettait en position de pouvoir me dire si il sacrifie des cartes avec son crâne au moins je vais gagner beaucoup plus de points avec mon aume et après ça c'est des cartes que j'ai piochées j'ai essayé de maximiser la pioche mais avec orbe de cristal vous savez quelle est la carte en haut de la pile et donc c'est plus facile de juger s'il faut piocher ou non donc par exemple le monolithe je l'ai laissé piocher et il y a d'autres cartes que je l'ai laissé piocher le chaudron je l'ai laissé piocher parce que c'est des cartes qui ne m'intéressaient pas beaucoup ici bot temporel il repasse une saison derrière c'est pas mal pour sa statue mais vu qu'il y a mon firme ça va à peu près se compenser donc c'est pas très grave pour moi là je vais relancer ça me fait 2 points de victoire en plus ça me fait 2 énergies c'est parfait et donc ça va peut-être lui permettre d'activer ce chaudron d'avoir reculé le marqueur de temps mais je suis pas sûr et de toute façon je pense que ça va pas changer la phase de cette partie j'ai 70 points d'avance et en termes de cartes je pense que j'ai même plus de points que lui donc ça va pas changer grand chose ici on va quand même essayer d'activer l'orbe j'ai oublié de l'activer et c'est dommage parce que j'ai une carte bon on va quand même prendre les points de victoire et les 4 énergies comme ça je peux activer l'orbe mais je pense que ça changera pas grand chose sur la partie mais c'était une petite erreur de ma part j'aurais dû activer l'orbe pour être sûr ici je vais je vais pas relancer parce qu'il y a très forte chance que j'obtienne quelque chose qui ne m'intéresse moi parce que là j'ai quand même 2 énergies ou alors je peux essayer de relancer pour avoir une jauge d'invocation pour le prochain tour allez on va relancer 6 points de victoire bon ok pourquoi pas et on va voir la première carte de la pioche c'est un coeur d'Argos ok ça n'avait pas changé donc on va terminer notre tour et a priori je vois pas comment il pourrait me battre sur cette partie dans l'idée au prochain tour vu qu'il a 4 énergies là dessus il va en mettre une 5ème je vais essayer de prendre un dé qui va me permettre de finir la partie alors donc c'est à dire que le marqueur avance de 2 saisons au prochain tour pour justement qu'il puisse pas activer son chaudron parce que s'il arrive à activer cristallisation x3 qui cristallise tout ça et qu'en plus il arrive à activer son chaudron ça peut être embêtant donc du coup il a tout intérêt à prendre ce dé là et là il a eu plutôt de la chance parce que c'était fort probable que je puisse faire finir la partie donc pour lui c'est quand même un petit coup de chance sur ce coup il va pouvoir mettre pas mal de points cristallisation après je suis pas sûr que ça va suffire mais en tout cas il peut faire un très beau tour au prochain coup en cristallisant toutes ses eaux en défaussant son chaudron et en recristallisant toutes ses eaux donc là il a tout intérêt à mettre que des énergies d'eau sur ce chaudron et à transformer même avec son miroir toutes ses énergies d'air en énergie d'eau ah il veut le faire à ce tour c'est une erreur clairement pourquoi c'est une erreur il sait qu'il y aura un prochain tour ah il a bah juste je voyais que 6 énergies sur son chaudron il y en a une que je n'avais pas vue donc en effet c'est pas une erreur excusez moi par contre ici petite erreur de sa part il doit faire le bonus 3 fois c'est à dire que là il perd 5 points de victoire pour cristalliser plus 1 mais il peut c'est un bonus qui peut s'activer plusieurs fois donc il doit le faire 3 fois pour essayer de faire fois 3 ses cristallisations je vais lui dire par message mais c'est vraiment une erreur de sa part hop on lui dit bon moi je vais pas relancer le dé ça me va très bien hop j'active mon orbe est-ce que je l'active à ce tour ou est-ce que je l'active au prochain je vais l'activer au prochain au cas où il y a une pioche hop on termine notre tour il n'y a pas de pioche donc ça c'est pas un problème ici plutôt prendre la cristallisation parce qu'il va nous rester une énergie on relance notre dé piocher je pense pas que ça nous intéresse mais potentiellement ce qui peut être intéressant c'est qu'on va récupérer une autre carte peut-être mieux hop parfait je vais pas pouvoir cristalliser on va la replacer sur le dessus de la pioche c'est pas forcément de chance mais bon ça m'aura rapporté 5 énergies mais j'ai utilisé tous mes bonus donc je vais pas pouvoir cristalliser tant pis en relançant là avec le dé dame Alice vu que ça m'a fait piocher une carte j'ai perdu 7 points bon 5 parce que le dé de ma Malice m'a rapporté 2 mais voilà petite erreur de ma part on arrive à la fin de la partie donc voilà le décompte des points comme je vous le disais j'avais pas mal d'avance il a réussi à revenir avec son chaudron parce qu'il a réussi à l'activer mais il était quand même un peu en retard je pense qu'il finit pas si loin que ça s'il fait son bonus de cristallisation 3 fois parce qu'il a cristallisé 12 énergies dans le tour donc ça lui aurait fait plus 24 moins 15 donc ça lui aurait fait plus 9 donc il aurait pu finir à 154 mais bon voilà allez on se retrouve au tour suivant et on se retrouve